Générique Bonjour, bonjour à toutes et à toutes, comment allez-vous ? Toujours avec grand plaisir et toujours content d'un homme qui a commis retour à tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la réunion. On nous est déjà vendredi, la semaine a bien passé. Malgré la fraîche, il te toche quand même un petit peu, comme nous dit en créole, que ce soit dans les hauts, dans les bas. Il voit que l'hiver a bien rentré dans les hauts de la plaine des caves, dans les cirques, tout ça là. C'est à une certaine altitude où la fraîche, mais je souhaite un bon courage. Je me dis à l'autre, tiens, bolard de pain. Je remercie aussi les personnes qui suivent à nous. Vous avez encore nombreux, nombreuses, encore en pundiak pour suivre à nous, que ce soit sur le réseau social Facebook ou sinon ça, sur les autres médias comme YouTube. Je suis à nous là-dessus, mais je remercie à l'autre. Je remercie aussi les nouveaux abonnés qui suivent l'émission. Je m'invite à l'autre, bien sûr. Si l'autre passe par la page Télé Créole, vous abonnez à l'autre pour avoir les informations du moins de cette émission-là. Et puis sur YouTube aussi, n'hésite pas, abonnez à l'autre. Il se fait plaisir à nous et les autres aussi, vous en avez des informations par la suite. En tous les cas, dans cette actualité de ce week-end, l'actualité ne change pas vraiment. C'est toujours les mêmes affaires qui reviennent au fur et à mesure. Nous, on a aussi, on parle beaucoup du gouvernement clé en cours avec des négociations que vous allez en train de faire entre les autres parties-là. On va bien voir ce que ça lui donne, puisque la presse nationale, il donne un paquet là-dessus sur ces affaires-là. Banane, un peu, il analyse pour voir s'il fait ici, il fait là-bas. Elle nous va attendre. Et puis, Banane n'a plus trop confiance avec le président Emmanuel Macron, parce que pendant tout son mandat, il n'a pas trop lutté à peu près en chaleur, on dirait, comme dit, en réunionnais, contre les bannes députés de l'opposition. Et donc, maintenant que l'opposition, il est face à l'opposition, il est dans une situation assez compliquée. Bon, il essaye de faire un geste, mais apparemment, en gros, les bannes partis politiques, les nouveaux élus-là, et cela a été réélu, il n'est pas trop d'accord avec son politique. La peur que, par la suite, lui, il fait la même chose, il essaye d'avoir une majorité présidentielle. Après, il envoie Banane a baladé. Donc, voilà, en gros, comment il se passe. Alors, donc, il nous va bien attendre, après son voyage, qu'il soit à la partie bas de carré en Europe, là-bas, avec ses bannes réunions. Il nous va bien voir, juste par la suite, que ça, il se passe, donc, qu'il fait sur son... qu'il fait, que le gouvernement, il fait, parce qu'il est assez compliqué, quand même, parce qu'il faudrait bien voter des lois. Et puis, il faudrait bien faire tourner ce gouvernement-là, que ce soit pour les îles ou pour ailleurs. Il a des projets, il est en place. Et Banane, il parle aussi de l'Assemblée nationale, il risque d'avoir des problèmes encore là-dessus. Donc, nous allons reposer là-dessus. Nous ne sommes pas à la fatigue azote ce week-end-là. Le week-end, normalement, on l'est fait pour reposer un peu. Alors, nous allons aller vers la site Alice qui met en place des navettes pendant l'arrêt du téléphérique. Vous avez bien vu, Banane avait parlé d'un journal téléphérique. Apparemment, Banane l'a en train de faire de réparation dessus. Donc, des navettes pour compléter les cabines de Papang que les plus en service seraient prises en service à partir de la semaine prochaine pour une durée maximum de trois semaines. Trois semaines, quand même, c'est compliqué pour ces histoires téléphériques-là. Normalement, il va dire où ? Bon, s'il ne comptait que là-dessus, on aurait eu des soucis. Alors, détour pour les navettes, là. Et puis, il va laisser certaines personnes prendre ce petit-déjeuner, peut-être en paix, là, en appréciant ce balcon. Parce qu'apparemment, ce téléphérique-là, il pose un problème pour certains habitants qui disaient, bon, le téléphérique, quand il passait en l'air, Banane, il voyait dans cette case, on a un peu fait une photo, tout ça. Donc, il n'était pas trop gaillard. Donc, là, pendant deux semaines, Banane aurait un peu de répit. C'est un peu comme la musique. Le week-end, il met la musique à fond, la caisse. La semaine, c'est un peu de répit. Il ne respecte pas, en ce qui concerne la musique, il ne respecte pas votre camarade. Mais par contre, votre camarade, il met, c'est que vous commencez à crier aussi. C'est ça aussi le problème. Donc, c'est un autre problème. C'est vrai que la réunion, la configuration, nous les modènes maintenant. Longtemps, quand ils mettent la musique, il n'y avait pas trop de bâtiments, tu ne résonnes pas comme ça. Donc, là, vous avez des petites cases, sinon ça. Aux autres cours, tu mets la musique, tu fais la fête dedans, tu es un peu éloigné, éloigné. Mais comme là, tout le monde est collé comme un park pool dans l'immeuble, tout ça là, il est un peu gênant. Pour ce week-end, pour ça, tu mets la musique à fond, la caisse. Si vous êtes dans un immeuble, réfléchissez un peu à vos autres camarades. Je ne sais pas ce que vous écoutez Zouklov, Reggae, qu'autres camarades à côté, peut-être qu'il veut écouter les chansons La Prière aussi. Il ne vous connaît pas, nous. On va bien voir. Allez, donc, on va faire la parenthèse là-dessus. En tout cas, il faut respecter son voisin, respecter les gens, respecter les gens à leurs alentours. Des fois, c'est compliqué de vivre en société. Bon, ben, des fois, il faut le faire. Nous, la chargée de clientèle de la Poste de Saint-Joseph l'a été agressée. Une chargée de clientèle qui travaille au bureau de Poste là-bas, du côté du Sud Sauvage. Dans le quartier du Buton, elle a été agressée ce mardi. Une plainte a été déposée au nom de la Poste le 21 juin suite à l'agression de cette chargée de clientèle, donc Saint-Joseph. Voilà. Madame Dioro, la Poste Dioro, tolérance zéro face aux incivilités, aux agressions que l'est subie par les postières et les postiers. Madame Dioro, il dit bien postières et postiers. Il ne dit pas les banquières et banquiers. Donc, la Banque Postale, c'est la banque. Madame Dioro, on a eu l'occasion de parler avec des gens qui travaillent dans la banque, dans la Poste. C'est vrai, maintenant, il fait notre boulot, il fait notre travail. Vous allez payer pour faire un travail, ça t'y fait, distribuer des billets, faire des timbres, donner des timbres, tout ça. Mais après, on est dans un autre système encore, ce que m'avait causé un peu, avec la Poste, la Poste, la banque postale, la banque même lui-même, donc l'épargne à Réunion. C'est une société en France là-bas. Et comme pas mal d'agences, que ce soit la Brede ou sinon ça, que ce soit la Caisse d'épargne ou tout ça, les agences, les lavent juste pour faire des petits papiers. Mais le gros du gros, il n'est pas à la Réunion, il est quelque part en France ou quelque part dans quelques pays là-bas. Et des fois, les gens, ils deviennent un petit peu méchants, mauvais. Quand ils sont là-bas, ils se demandent un papier ou une affaire comme ça. Maintenant, ils ne vont pas trouver la main dessus, parce qu'il faut passer par les applications, il faut passer par toutes ces choses-là. Et la plupart du temps, les applications, ils ne marchent pas, ou risquent d'avoir des problèmes avec, ou sinon, ça, si on a une affaire pour payer, donc maintenant, ils ne rentrent pas là-dedans. L'application, ils ne marchent pas. Le crédit passe toujours, ou sinon ça, les factures passent toujours, ou les toujours ennuyés. Et maintenant, geste commercial, maintenant, il ne fait pas. Donc, maintenant, il y a où, on sort, tu as où, débrouillez l'affaire. Et pour essayer de joindre la maison mère, les assez compliqués, il faut passer par Internet avec des tas de papiers pour remplir. Imaginons le monde qui n'est pas trop habitué à ça, il ne maîtrise pas le numérique, un truc comme ça, on est foutu. D'où de dire aux enfants de maintenant, aux parents de maintenant, quand ils mettent leurs enfants à l'école, ils poussent pas de marma, ils vont travailler un peu à l'école, parce que par la suite, quand on aura assez de manges à faire Internet, tout le bordel là pour faire, ça sera assez compliqué. Et puis, voilà, dire-nous aussi que l'agression physique, les agressions physiques sont inacceptables. Les inacceptables, à l'époque, la poste, dire comme ça, lui porte plainte. Donc, il y a beaucoup d'incivilité, il y a beaucoup d'affaires là-dedans aussi. Bon, mais moi, pourquoi trop, trop, trop vu ? Il arrive, il y a un N2 boucle là-bas, un N2 forme là-bas, il commence à cri-crier un peu dans les bureaux de poste là-bas, sur Saint-Pierre. Bon, ben, en règle générale, les gens, les gens, les un peu, en règle générale, les gens, les un peu cools, quoi. Les cools, en règle générale. Les vrais qui arrivent, ils doivent être brûlés, qui font un peu le scandale. Mais après, dans l'ensemble général, des agences de la poste, ils pensent que les gens, c'est assez cool. Les gens qui viennent tirer l'argent, plutôt, plutôt tirer l'argent, donc ils viennent de là, c'est plutôt cool, on n'est pas besoin de l'argent, il ne bouge pas plus que ça, voilà. Allez, nous, on est parti avec, avec la crise Cannes. Donc, les planteurs, elle a eu un échange, qui est assez encourageant, avec Albioma, délégation de l'agriculture, qui a été reçue par la direction, de ce direction-là, jeudi matin, vous êtes sortis plutôt optimistes. Et ils expliquent que l'industriel est prêt à soutenir Zot, à condition que ce sont bons intérêts, bien sûr, que les prix en compte, dans la convention Cannes 2022-2027, Albioma est prêt à mettre des millions sur la table. C'est ce qu'explique Emmanuel Tenon, co-président du comité paritaire interprofessionnel de la Cannes et du sucre, donc des négociations côté planteurs. Voilà, donc, Manet fait beaucoup de négociations, quand même, il est optimiste, les planteurs, Albioma, dis-donc, ok, il n'y a pas de problème. Il y en a des millions quand même là-dessous, qui s'adversent avec Théreos et compagnie-là, donc la manifestation des planteurs devant la centrale thermique hier, l'internité est organisée aussi, il y a une journée pour tout vert, donc Emmanuel Tenon explique que les négociations vont reprendre la semaine prochaine, bon, on repose un peu le week-end, les regards, les étonnés, vert, Théreos, voilà, donc l'industriel, Albioma, bon, il n'est pas engagé dans les discussions pour l'instant, il est prêt à soutenir les planteurs, mais il a besoin des engagements dans le cadre de la convention canne. Alors, les plantes, la canne, il rapporte quand même pas mal d'argent aux usiniers, nous ne nous parlent que de sucre, quand nous parle la canne, les gens parlent de sucre, le sucre, le sucre, d'ailleurs, et puis le sucre à la Réunion, les plus chers qu'en France, en Bataille, donc, nous le disons à un pays où, après, par contre, on se met trop trop de sucre non plus, il donne diabète, il donne sorte qu'il y a des maladies. Après, la canne, il y en a aussi quand même pas mal de personnes, les personnes qui travaillent dans les usines, les personnes qui travaillent dans le secteur de la, d'après, que les agriculteurs entrent dans l'un, il y en a des, il y en a quand même pas mal de choses, et puis il y en a des usines, comme Albiomasse, qui utilisent la bagasse pour faire fonctionner, pour avoir l'électricité, ça c'est un coût aussi, et donc, apparemment, les planteurs, ce que j'ai aussi demande, demandent aussi, amener aussi sur tout ce que, il y a les dérivés du produit de la canne, les biens que l'industriel lui fait en sorte, lui encaisse des millions et des millions, lui met dans sa poche, s'investir ailleurs, il n'investit pas ici à La Réunion, donc, bon, il attend au dernier moment, toujours au dernier moment, et après, il arrive un certain moment, quand on a fini, il dit au grand, la canne n'a plus trop tombé, la pointe de sucre dedans, il achève, taxe les mains de planteurs, donc, comment il fonctionne ? Parce que, normalement, c'est une affaire, il devrait être réglé très facilement, puisque, l'année, on a 50 ans de ça, depuis un moment, il me dit 50 ans de ça, la dernière, vous avez vu la dernière fois, que Manapati demande des trucs, pour les 28 millions, la bataille a un bon coup, après, il a trappé la donnée, donc, Manapati attend toujours, donc, ces millions-là, pour, ces autres millions, pour que Théreos, attend toujours les autres millions, pour pouvoir donner les affaires, mais, moi, il me pose la question, pourquoi pas, pourquoi pas que l'État, au lieu de donner à Théreos, là-bas, il ne donne pas les planteurs directement, crie une coopérative, un train comme là, puis donne Manapati, les autres affaires directement, là-bas, il ne passe pas par l'usinier, au moins, lui, il fait son affaire, il fait son business, là-bas, après, on n'en parle plus, donc, voilà, en gros, il faut bien payer les tonnes de cas, je ne sais pas, bon, ça ne le connaît, allez, les employés de l'IAT, les engrèves, ils réclament le changement managérial, donc, des employés de l'île de la Réunion Touriste, donc, il y a tant de votre direction, une vraie écoute, en faveur de la souffrance du travail, Manapati parlait déjà de ça aussi, à un moment, on est en train de dire ça, donc, voilà, les engrèves, la moitié du personnel de l'IAT, les deux ronds, ben, il crie, voilà, il parle de travail, la Confédération Fédérale du Travail, organisation syndicale majoritée, au sein de l'IAT, les banes grévistes, il fait remonter, j'ai t'inquiétude, face aux psychosociaux, là, donc, les APS, qui guettent les banes salariés, en raison des décisions qui ont été prises, sans écoute, sans dialogue, d'après eux, donc, d'après eux, il y a un climat anxiogène, de peur, de souffrance dans le travail, qui peut déboucher sur des risques de l'APS, là, donc, les employés, les convoquer, d'après ce que Manahit dit, du jour au lendemain, alors que Zotte est là depuis longtemps, dans la structure, et il demande à Zotte de changer de poste, ben, tout en, sans concertation, donc, ce qui fait savoir, madame Claudine Higouf, secrétaire générale de la CFDT, dans la branche commerce et service, toujours d'après l'organisation syndicale, les membres du CSE, comité social d'entreprise, et le dégât du personnel, il fait aussi partie, voilà, donc, ben, les dénigrer, donc, la direction, ben, il parle d'un climat qui, ben, anxiogène, donc, donc, il date pas le renouvellement de la présidence, il peut connaître, il date pas depuis le renouvellement de la présidence, depuis l'année passée, il n'est à ça, et puis il y en a trois ans aussi, il commence à descendre un peu dans le truc, donc, voilà un peu ce, ce histoire avec l'IAT, pourtant, le fils du tourisme, l'IAT, ça, il marche bien ça, il n'a bon peu de touristes, tout ça, il vient de là, et puis, nous avons beaucoup de publicité, des millions et des millions, les injectés en France, ça va sur les mieux, à Paris, ben, pour faire un lien des publics ici, donc, normalement, on a pris une raison que, ben, on a les tracassé, ben, il faudra, comme l'amitié encore, quand il arrive plus à se faire, ben, on est compliqué, il faudra plus l'argent, on peut donner ces bonnes mounes à travailler, là-bas, voilà, un peu les affaires, ben, il dit à nous qu'il n'a des allées, de les couilles, que vous allez envoyer, il n'a rien fait, les syndicats, et le syndicat, il dit que, ben, il y a une réponse du président Patrick Le Breton, d'après ces bonnes réponses-là, il va décider s'il continue la grève, ou il continue, il ne continue pas la grève, donc, voilà un peu pour les affaires, et nous l'avions vu, là, depuis la crise Covid, l'a fini, l'a fini, donc, il y a où l'a fini, en France, l'année commence à remonter, entre guillemets, alors, on va dire, la crise Covid est finie, en guillemets, ben, il y a beaucoup de grèves, ben, la vie reprend son cours normal, quoi que maintenant, les grèves, là, c'est compliqué de faire, avec, avec le prix du gasoil, qui augmente, si ça fait la grève, ça bouge chemin, si ça fait ici, comment ça aussi pose un problème, donc, allez, le secrétaire, la secrétaire d'Etat, Crissoula, Zarakopoulou, Zarakopoulou, c'est compliqué son nom, c'est un vrai truc russe, son nom, avec les visées par deux plaintes, deux viols, ben, il en parle toujours, ben, on parlait encore il y a soir, dans la télé, bon, même il y a chèvres, on parle à zote dessus, pour cette rate, les journal, les causer la réunion, comme on l'a fait, donc voilà, un troisième membre du gouvernement à être visé par des accusations de violences sexuelles, donc un gouvernement, voilà, avec, après, Damien Abad, et Gérald Darmanin, c'est le toit de Crissoula, Zarakopoulou, donc, gynécologue de profession, et actuel secrétaire d'Etat, chargé au développement de la francophonie, qui fait l'objet de deux plaintes pour viol, d'après les informations, donc, que l'on a reçues, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, les deux plaintes déposées par deux femmes, la secrétaire d'Etat, Crissoula Zarakopoulou, a donc, visé par rapport à ça, donc, les faits reprocher à la ministre, qui l'aurait commis, ça, dans le cadre de son travail, dans une première, une première plainte, elle a été déposée le 25 mai, suivie d'une seconde plainte, le 27 mai, désinfectation, elle a été confiée à la brigade de répression, de la délinquance, contre la personne, la BADP, la BADP, donc, Crissoula, qui est accusée par les plaignants, de viols gynécologiques, c'est-à-dire des pénétrations, pratiquées sans consentement, la spécialiste de l'endométriose, c'est une spécialiste de l'endométriose en plus, Zacharopoulou, c'est compliqué ce moment-là, Zacharopoulou, alors, Zacharopoulou, qui fatigue à moi ce matin, depuis un moment, un matin de maillage, il est là, bon, Zacharopoulou, il vient pour là, alors, elle a exercé les fonctions à l'hôpital, Trousseau, a fait réellement cette histoire-là, où les gynécologues, où les ministres, et où il est accusé de ce bonnes affaires-là, donc, il montre à eux que, dans tous les corps de métier, bon, ben, là, il faut faire très attention, donc, elle était travaillée aussi, ben, voilà ce que la puce à l'oreille de Banna aussi, elle était travaillée aussi sous la direction, la direction du professeur Émile Daray, lui-même, qu'elle était accusée par 25 patientes, de viol et de violences gynécologiques, alors, donc, ben, les deux étaient travaillées dans le même machin, peut-être qu'elle avait un peu d'idées dans sa tête, on ne passe là-dedans, donc, ben, voilà, Matignon, qui a été contacté par plusieurs médias, ben, il refuse, pour ce moment-là, de commenter cette affaire. Déjà, Emmanuel Macron, là-bas, il a des complications, pour lui trouver le ministre, tout ça, là, pour passer et rentrer dans le gouvernement, et donc, la CIA apprend l'autre aussi, donc, ben, ben, Borgne, qui, ben, il veut que lui ça va, ben, là, il va y être en aille à l'Assemblée Nationale, comme de l'essu de feu, donc, pour voir comment c'est, ben, ça, c'est qu'il y a pas, elle est sûre, et là, celle-là aussi, il est pris dedans, lui, donc, voilà, c'est des affaires qui n'arrangent pas le gouvernement, donc, c'est la première fois aussi que ce gouvernement, le gouvernement, il a beaucoup d'histoires de viols dans ce gouvernement-là, parce qu'avant, les autres gouvernements, l'avaient pas trop eu, peut-être que la hule était cachée un peu, bon, ben, là, elle est bien, elle est bien comme qu'il faut, donc, elle est partie avec des traces d'une forme de polio dérivée d'une souche vaccinale qu'elle a été retrouvée dans les échantillons des eaux usées, qu'elle a été prélevée dans une station d'épuration à bas du côté de Londres, ce qu'est ce qu'elle a annoncé l'Organisation Mondiale de la Santé, et les autorités britanniques, mercredi, ben, Nadio, il est important de noter que le virus a été isolé uniquement dans les échantillons de l'environnement, donc, aucun cas les associés de paralysie qui a été détecté, ce que l'OMS dit dans un communiqué, c'est-à-dire une surveillance renforcée, à l'OMS toujours, ils disent que, ils jugent importants que tous les pays, en particulier, c'est un volume élevé de voyages et de contacts avec les pays de la zone touchée par la polio, ils renforcent cette surveillance pour détecter rapidement toute nouvelle importation de virus, et puis, de faciliter une réponse rapide, donc, d'après l'OMS toujours, toute forme de polio, où ça, il est, donc, il constitue une menace pour les enfants du monde entier, et le, le poliovirus sauvage, c'est la forme la plus connue du poliovirus, donc, il existe une forme de poliovirus qui peut propager à lui dans les communautés, voilà, donc, donc là, l'OMS, il dit à nous comme ça, attention, il a trouvé ça dans les eaux usées, là-bas, du côté, du pays-là, il faut faire très attention, et puis, il dit au pays aussi, il y a des cas, il informe à Zot, bon, bon, il crie partout, sur toutes sortes de qualités, maladies, mais, moi, j'ai l'impression, moi, personnellement, que l'OMS n'est pas écouté du tout, donc, à chaque fois que Banay annonce une affaire, dans le journal, d'autres pays annoncent le contraire de ce que Zot y annonce, je ne connais pas comment il se passe l'affaire, mais après, comment il veut, de mon y croit, il croit aussi, quand il se passe une affaire, voilà, la polio, normalement, c'est une affaire, que, quasiment, dans pas mal de pays, il a été éradiqué quand même, ça n'est pas encore des cas de polio, mais, apparemment, ça c'est une affaire que l'a été, bon, en tous les cas, l'OMS, il dit, on prend garde, fais très attention, parce qu'il risque de poser des problèmes, par la suite, si il démarre, mais il n'y en a ça, allez, nous les partis, entre polio et variole du singe, donc, voilà, donc, un autre affaire encore, avec la variole du singe, toujours l'OMS, il est toujours d'actualité, qui va bientôt rebaptiser, même si Zot y connaît pas comment, l'Organisation Mondiale de la Santé, il s'est dit à ça, il s'est rebaptisé ça, donc, apparemment, changer le nom de cette maladie, qui a été repérée dans 40 pays, après, ben, avoir été longtemps, contenu en Afrique, en Afrique, ben, il dit, pourquoi le changement, là, ben, elle commence à faire une petite polémique, aussi, là-dessus, parce qu'elle concerne l'Afrique, au moment où la variole du singe, pourrait prochainement être considérée, comme maladie d'urgence internationale, c'est ce qu'il dit l'OMS, pour éviter la stigmatisation, pour ne pas critiquer l'autre, pour ne pas faire un peu de racisme, mi-diré, dans tout le système, donc, Tedros Andanum, Gebre Yesus, le directeur général de l'OMS, l'a pas vraiment, ouvertement expliqué les motifs de son décision, mais il interviendra pour des multiples raisons, ils ont été tracassés, parce que, bon, le fait qu'il accuse l'Afrique, toujours, de propager des maladies, par exemple, le Covid-19, par exemple, le SIDA, ou d'autres maladies, comme la variole du singe, il ne veut pas trop stigmatiser tout ça, faire accuser les Africains d'être porteurs, vecteurs de maladies, donc l'OMS apparemment, en gros, si on a bien compris, il veut changer de nom, vu que la maladie lui-même, c'est une maladie, ce virus-là, maintenant, on ne l'est plus simplement en Afrique, c'est un virus qui circule, comme on l'avait dit à l'autre, dans plus de 40 pays, donc l'Afrique de l'Ouest, le bassin du Congo, on n'avait plus ce maladie-là, qui était bénigne, c'est une maladie pas trop grave, t'es soigné facilement, sinon ça t'es guéri facilement, donc voilà un autre coup que l'OMS, il s'est fait, pour faire en sorte de changer le nom, on doit bien voir s'il change ou ne change pas, de toute façon, quand les gens habitués disent, c'est la variole du singe, on va changer le nom, on va mettre, comme Benel, ils donnent le nom de virus COVID, BA5, BA6, BH, je ne sais pas quoi là, mais les gens disent toujours, quand on a COVID, on a COVID, Benel, ils ne regardent pas les chouches, on va dire, on a COVID, un point c'est tout, ouais, bon. Alors, mais vous voulez parler aussi de l'endométriose, des femmes, Benel pose la question là, dans un journal comme on l'a lui, c'est vrai que l'endométriose, Benel pose à nous, pourquoi les femmes souffrent de l'endométriose, c'est un article, comme on l'avait vu là, donc depuis 30 ans, des études qui disent que Nena, dans cette maladie, Nena Indien, entre certains polluants chimiques, donc voilà, donc maladie gynécologique, les stimuler par la pollution, la pollution atmosphérique, et aussi par des produits phytosanitaires, que Benel met dans certains, 7ème mange 5 fruits et légumes par jour, Benel a des, Nena Indien aussi, apparemment, Nena Indien a des produits, des polychlorobiphéniles, voilà, donc Nena Indien, et Dioxine, donc Benel pose la question là-dessus, Benel a été fait sur l'endométriose, depuis, depuis mal l'année, depuis 1990, Benel est en train de faire des études, Benel dit, apparemment, ces bons produits-là, ils donnent l'endométriose, donc ils favorisent, les machins d'endométriose, ces 4 nouveaux, on aura l'occasion, bien sûr, d'inviter quelqu'un, ou de parler avec quelqu'un d'endométriose, parce que c'est un affaire, elle est assez importante, il y en a beaucoup de femmes, ils souffrent de ça, et dernièrement, on m'avait entendu dire aussi, que beaucoup de médecins, n'étaient pas trop au courant, de cette histoire d'endométriose, mais avec l'actualité, avec tout ce qui a été fait, comme communication, on me pense qu'on est un peu au courant maintenant, donc souvent Benel prenait un mal au vent, il donnait du mal au vent, il donnait du mal au vent, il donnait un peu de médicaments, un cachet, pour finir avec ça, mais elle n'a pas vraiment géré cette maladie-là, donc Benel commence à poser la question, elle est assez grande quand même l'article, bon, nous avons l'occasion de revenir un petit bout de dessus, un petit peu plus tard, allez, nous les partis avec Cosman Gramoun, voilà, Cosman Gramoun à La Réunion, que ça Cosman Gramoun, il dit à nous aujourd'hui, alors Cosman Gramoun, rentre pas dans le rond, quand on est pas capable, voilà, en gros, ce que Gramoun dit à nous, quand on est pas capable, on rentre pas, et puis nous là, la météo, il est plutôt nuageux, avec toute la journée ici à La Réunion, Maurice, nuageux le matin et l'après-midi, avec des risques de pluie, Mayotte, on a un beau temps toute la journée, voilà, donc moi, je remercie à Zot d'avoir su se causer la Réunion-là, je donne à Zot rendez-vous, au moins tous les matins du lundi, en vendredi, entre 6h et 6h25, sinon, dimanche matin, pour l'ambiance familiale, à partir de 10h, toujours en direct sur Télé Créole, et je remercie déjà les personnes qui ont envoyé à moi des messages, mais il va profiter pour mettre ça en bandeau pour Zot pour ce dimanche, et puis tous les messages que vous envoyez à moi, inquiète pas, il m'a fait à Zot plaisir, on va mettre ça pour Zot en direct, allez, merci à Zot, passe une bonne journée, et tiens, bosser et l'argue pas à l'écoute des programmes de Télé Créole, allez, n'y a pas de trou, Sous-titrage Société Radio-Canada